Nous avons un personnel qui est déjà fragilisé, parce que vous imaginez lorsque vous avez des salariés qui sont en burn-out, qui sont dans la démotivation, qui ont été discriminés, ou encore qui ont été placardisés. Donc tout cela crée ce qu'on appelle des risques psychosociaux. Depuis tantôt, on a alerté la direction, on a alerté le président sur ces faits. Alors aujourd'hui, maintenant qu'il y a une administration qui pointe du doigt, nous allons voir quand est-ce qu'ils vont nous rencontrer, afin qu'on puisse trouver des solutions par rapport aux problématiques et au niveau des conditions de travail de ces salariés. Maintenant, la balle est dans le haut camp, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de correspondances que j'envoie à la directrice du MAP qui reste sans réponse, justement pour pouvoir demander des rencontres. Donc nous laissons à l'administration le temps de prendre connaissance de cette mise en demeure, pour pouvoir nous convoquer dans les plus brefs délais, afin de nous mettre autour d'une table de négociation. Un des propos mensongers, selon Lorela Rinson, la directrice du Memorial Act, était en direct dans notre édition de 7h, et elle a contesté point par point les propos du président de la CFTC Territorio, Mario Varro. Je rappelle, pour répondre à votre question, que M. Varro n'a aucune légitimité à intervenir au MAP. Et pourtant, nous avons commencé des discussions avec lui depuis le 7 novembre. Donc il ment. Il dit le personnel, il s'agit de 11 agents sur 32, largement instrumentalisés depuis 10 mois. Donc il ment. Il parle de burn-up, or les agents concernés n'ont pas travaillé depuis le 4 mars. Donc ils mentent. La mise en demeure qui circule abondamment sur les réseaux sociaux, elle s'appuie sur un rapport du 21 décembre 2021, et non un rapport de MAP. Donc celui, vous avez bien été inspecté pourtant, en mars dernier, il y a bien eu un contrôle. Ce rapport, nous ne l'avons pas encore reçu. C'est moi qui ai appelé la direction du travail en MAP, et elle est venue le 17 mars à ma demande, parce que le 4 mars, les agents s'étaient mis en droit de retrait. Enfin, ça, encore faut-il vérifier si ce droit de retrait est illégitime. Et la lettre de réponse de l'inspectrice de Mars, c'est une lettre de deux pages, qui invalide à ce moment-là le droit de retrait. Il n'y a pas de rapport en Mars.